Astuce N degré 1, démonter l'aspirateur avant de le nettoyer. Avant d'attaquer le nettoyage de l'aspirateur, on démonte tout ce qui peut se démonter. Inutile d'aller chercher un tournevis, on vous parle des parties de l'appareil qui s'emboîte ou qui se clipse. Vous pouvez par exemple défaire la brosse, décrocher le flexible, retirer le sac, etc. Et on vous conseille, au passage, de le faire à l'extérieur ou dans une pièce qui n'a pas encore été nettoyée, histoire d'éviter de mettre de la poussière partout. A moins que vous n'ayez vraiment très envie de tester votre aspirier une fois qu'il sera parfaitement nettoyé. Astuce N degré 2, vider le bac ou changer le sac de l'aspirateur. Que les choses soient claires, si vous voulez que votre aspirateur dure le plus longtemps possible et avale des tonnes et des tonnes de poussière, il est très important de vider le bac ou de changer son sac régulièrement. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux éviter d'attendre qu'un voyant rouge s'allume, ou que votre appareil faiblisse ou crachote quand vous l'utilisez. En effet, un sac ou un bac d'aspirateur presque plat rend le changement plus compliqué, puisqu'une bonne dose de poussière s'échappera forcément de lui lorsque vous le manipulerez. Cerise sur l'aspi, il réduit la puissance d'aspiration de l'appareil et donc ses performances. Moralité, n'hésitez pas à agir intelligemment et de manière préventive, en vidant aussi souvent que possible le bac ou en changeant le sac dès qu'il est rempli au trois quarts. Astuce N degré 3, nettoyez le sac lavable de l'aspirateur. Votre aspirateur est muni d'un sac lavable. Ne le jetez pas, mais nettoyez-le. Après l'avoir précieusement vidé dans un sac plastique, passez-le sous l'eau tiède ou lavez-le à 30 degrés Celsius à la machine à laver. Surtout, laissez-le sécher à l'air libre. Ne le mettez absolument pas dans le sèche-linge, il pourrait rétrécir et sa texture pourrait se modifier. Astuce N degré 4, ne pas oublier de nettoyer la caisse ou le bac de l'aspirateur. Une fois que vous avez retiré ou lavé le sac de l'aspirateur, ou que vous avez bien vidé le bac, ne vous arrêtez surtout pas en si bon chemin. Profitez de ce grand nettoyage de printemps pour nettoyer également à l'intérieur du caisson dans lequel vous allez remettre un nouveau sac, ou l'intérieur du bac qui reçoit la poussière et les saletés s'il s'agit d'un aspirateur sans sac. Pour ce faire, rien de bien compliqué, commencez par secouer le bac au-dessus d'un sac poubelle pour enlever le plus gros des déchets, puis utilisez une vieille brosse à dents pour enlever la poussière dans les petits recoins. Une fois les saletés délogées, passez un petit coup d'éponge humide, puis employez un chiffon sec pour éviter les traces d'humidité. Astuce N degré 5, nettoyer ou changer les filtres Même le plus lambda des aspirateurs comporte au minimum un filtre pour protéger son moteur, empêchant ainsi les particules les plus fines de s'y faufiler, et boostant par la même occasion son espérance de vie et sa puissance d'aspiration. Les modèles de compétition, eux, peuvent posséder jusque deux ou trois filtres pour capturer plus de particules et d'allergènes, améliorant au passage la qualité de l'air. Le hic ? Au bout d'un moment, la poussière finit tout de même par s'accumuler et par boucher les filtres, ce qui entraîne une réduction des performances de l'appareil, et peut à long terme endommager le moteur, en rejetant les particules dans l'air à chaque manipulation. Nettoyer un aspirateur passe donc également par un nettoyage en bonne et due forme de ces filtres. Selon les modèles d'aspirateurs, on les secoue à l'extérieur, on les aspire avec un aspirateur à main, on les lave même à l'eau chaude. Pour certains, ou on les change, tout simplement. Bien entendu, pour éviter les fausses manips et autres maladresses, on se réfère toujours au mode d'emploi pour choisir la bonne option. Plutôt qu'à notre sixième sens. Astuce N degré 6 Nettoyer la brosse et les roues de l'aspirateur Le problème avec la brosse de l'aspirateur, c'est qu'au fur et à mesure des utilisations, elle devient un vrai nid à poussière, à Moutons, à poils, à fils et à cheveux, qui finissent par encombrer ou boucher les tuyaux, voire par s'emmêler dans les roues de l'aspirateur. Du coup, on a beau passer et repasser l'aspirateur dans toutes les pièces de la maison, au mieux la poussière ne s'évacue pas, au Pire on sème plus de cheveux et de peluches de vêtements qu'il y en avait à l'origine sur le sol. Bonne nouvelle, la solution pour mettre fin à tout ça ne coûte qu'un peu de patience, on s'équipe de ciseaux ou d'un découp vite. Et on retire tout ce qui coince, dans les poils de la brosse comme entre les roues de l'appareil. Astuce N degré 7 Nettoyer les têtes de l'aspirateur Même constat avec les têtes interchangeables de l'aspirateur qui permettent d'atteindre les coins et les recoins de la maison, leurs brosses doivent être nettoyées pour parfaitement aspirer. Pour ce faire, on retire les gros résidus à la main et aspire les têtes avec le tuyau de l'aspirateur. Astuce N degré 8 Vérifier les tuyaux de l'aspirateur Des tuyaux d'aspirateur boucher diminuent de moitié l'efficacité de l'aspirateur. Les saletés et résidus aspirés restent bloqués à L'intérieur des tuyaux La puissance de l'aspiration est quasi nulle. Passer l'aspirateur avec des tuyaux bouchés ne sert à rien. Le nettoyer sans vérifier si ces tuyaux sont bouchés, non plus. Bingo, les tuyaux de l'aspirateur sont obstrués. On les démonte et y glisse une bille, celle-ci nous permettra de déterminer l'endroit où le bouchon se situe. Il est repéré. On utilise alors un furet, un fil de fer ou un bâton pour le déloger. Astuce N degré 9 Dépoussiérez l'aspirateur Doit-on vous rappeler qu'un aspirateur traîne partout dans la maison, jusqu'aux recoins les plus sombres et les plus sales, et que, bien souvent, on le stocke dans un petit débarras qui n'est pas des plus clean ? On vous laisse donc imaginer ce qu'il y récolte, d'autant qu'il n'est pas non plus immunisé contre la poussière qui se dépose dessus. Pour nettoyer un aspirateur, il faut donc également passer par un dépoussiérage en règle, avec un chiffon. Mais attention pas n'importe lequel, un chiffon microfibre qui capture la poussière sans la rejeter dans l'air. Et pas question d'oublier une zone, des tuyaux jusqu'au flexible, des roues jusqu'à la casse vidée du sac, toute la surface de l'aspirateur doit y passer. Et au besoin, on s'aide d'un aspirateur à main pour atteindre les petits interstices. Aucune saleté ne pourra résister. Astuce N degré 10 Désinfecter l'aspirateur A force de mordre la poussière et d'être traîné dans la saleté et les recoins sombres, l'aspirateur est un véritable petit paradis. A bactéries. Pour stopper net la prolifération, il est donc important de compléter le dépoussiérage par une désinfection de temps en temps. Une éponge et de l'eau savonneuse peuvent suffire pour un entretien régulier. Mais pour nettoyer l'appareil à fond, on revient aux méthodes de grand-mère avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Et on passe partout, y compris sur la brosse, avant de sécher parfaitement et de tout réemboîter. Astuce N degré 11 Désinfecter la brosse de l'aspirateur Pour que le nettoyage de l'aspirateur soit complet, il y a une étape à ne surtout pas négliger, la désinfection du dessous de la brosse de l'aspirateur. Car si lors de l'étape précédente, vous avez bien passé un coup de chiffon imbibé de vinaigre blanc sur le dessus, il ne faut pas oublier la partie basse de la brosse. Comme cette dernière est en contact direct avec le sol de la maison, imaginez donc le nombre de bactéries et de microbes qu'elle accumule au fil du temps, notamment quand vous avez passé l'aspirateur dans votre salle de bain, votre cuisine ou vos toilettes, et qu'ensuite vous le passez dans votre chambre à coucher. Point pour la désinfecter, c'est heureusement tout simple, il suffit de frotter le dessous de la brosse avec un chiffon imbibé d'alcool à 70 degrés ou 90 degrés. Astuce N degré 12 Se débarrasser des mauvaises odeurs de l'aspirateur Le nettoyage d'un aspirateur passe aussi par l'élimination des mauvaises odeurs dont il s'est imprégné. En effet, au fur et à mesure de son utilisation, l'aspirateur peut parfois dégager des odeurs désagréables. Pour les éliminer, on peut alors utiliser un parfum spécial pour aspirateur, un désodorisant classique pour la maison, à vaporiser. Dans le tuyau d'aspiration, ou bien du bicarbonate de soude, à verser sur le sol et à aspirer à l'aide de l'aspirateur. Astuce N degré 13 Enlever les rayures de l'aspirateur Comme tous les appareils électroménagers, un aspirateur peut s'abîmer avec le temps et les usages fréquents. Des rayures ou des petites éraflures peuvent apparaître sur sa surface extérieure en plastique. Pour les retirer, il suffit de nettoyer délicatement les parties en plastique abîmées avec un coton imbibé d'alcool à 70 degrés avant de laisser sécher. Votre aspirateur sera comme neuf. Astuce N degré 14 Lutter contre les acariens Le nettoyage de l'aspirateur est réalisé. En bonus, voici une dernière astuce. Déposez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citron sur un coton et placez ce dernier entre le filtre et la grille de sortie d'air de l'aspirateur. Cela permettra de lutter contre les acariens et parfumer votre intérieur dès que vous passerez l'aspirateur. Malin, non ?